... Bonjour, bienvenue sur le plateau de Dezonde TV, avec le plaisir depuis trois fois de présenter le résultat du travail qu'ont fait les stagiaires en BPGEPS avec les CPCV, qui nous montre avec talent et passion tout le travail d'apprentissage de la télévision. Et je crois que c'est un vrai bonheur de découvrir cette première expérience avec eux et de voir un peu que la télévision n'est pas forcément quelque chose de magique, c'est aussi quelque chose de technique et qui peut être abordé par tous. Alors, on va regarder, on va d'abord découvrir le reportage de Lamia. Bonjour Lamia. Bonjour. Vous allez vous présenter. Qui êtes-vous Lamia ? Bonjour. Alors, je suis stagiaire BPGEPS, comme tous les stagiaires. J'effectue mon stage au sein de la mairie du 15e et 16e arrondissement. À Marseille. À Marseille, bien sûr. Et j'ai fait mon reportage sur les transports en commun pour avoir des avis différents. Alors là, c'était vraiment le dossier à haut risque à Marseille. Oui, exactement. Alors, on va regarder le reportage que vous avez fait. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez un véhicule ? Oui, oui. Oui, oui, je suis véhiculé. Vous prenez souvent le métro ? À temps en temps, quand j'en ai vraiment besoin pour descendre en ville, je le prends. Sinon, j'utilise surtout ma voiture. Vous pensez que dans le quartier de La Rose, on est bien desservis au niveau des métros et des bus ? Oui, on est bien desservis, mais bon, il y a quand même quelques améliorations à apporter. Je pense quant aux horaires, à l'espacement des bus. C'est-à-dire, par exemple, le matin, il y a un bus à 7h. Le prochain, il est à 7h30. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des améliorations. Et au niveau des lignes des bus, est-ce qu'il faudrait mettre une troisième ligne de bus ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de mon point de vue. Par exemple, pour aller vers les quartiers nord, à l'Estac, à la Castellane et à la Bricarde, est-ce qu'il faudrait une station de bus ? De métro, pardon. De métro, franchement, ce serait très utile, je pense. Je vous remercie. Alors, on retrouve la Mia qui est allée chercher des questions avec des difficultés, des fois, parfois, à les réponses. Alors, c'est dur de faire de la télévision ? Oui, ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Moi, qui n'étais pas du tout fanat de l'audiovisuel, et je commence à peine à m'y intéresser. Alors, oui, c'est un peu difficile quand on ne connaît pas du tout. C'est quoi les premières sensations qu'on se retrouve à poser des questions comme ça devant une caméra ? En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. On est un peu stressé, mais en fait, la première sensation, c'est qu'on se sent un peu journaliste. Alors, techniquement, vous aviez une caméra et un micro ? Oui. Vous aviez quelqu'un pour vous aider ? Au début, j'étais seule. Après, ensuite, avec le micro et la caméra, non, j'étais seule. Sinon, il y avait aussi quelqu'un derrière la caméra. Il y avait quelqu'un pour m'aider derrière la caméra, oui. Alors, vous avez donc interviewé les gens au hasard ? Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, j'ai essayé de faire un peu toutes les sorties de la station de métro, histoire, pour avoir un peu des endroits différents. Et les gens, en fait, je les sélectionnais. Un coup, je prenais des personnes âgées, un peu des jeunes. Ensuite, j'ai essayé d'interviewer un agent de l'RTM, un agent de sécurité de l'RTM. Alors, comment on se trouve une fois la fin du reportage fait avec tous ces rushs ? Qu'est-ce qui se passe après ? On est content de sa journée ? Oui, on est content de sa journée, mais j'aurais pu quand même travailler plus sur les questions, parce que j'aurais pu poser des questions encore plus pertinentes pour avoir plus d'avis vis-à-vis des gens, pour que les gens donnent d'autres avis que... J'ai posé trop les mêmes questions, en fait. Alors, quand vous êtes comme ça en tant que journaliste, vous n'êtes pas quelqu'un de professionnel, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que cette démarche-là est intéressante ? Oui, elle est très, très intéressante. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Ça m'a appris, en fait, qu'on pouvait aller à la rencontre des gens sans forcément... Voilà, on pouvait aller à la rencontre des gens, leur poser des questions, qu'on pouvait avoir des avis, qu'on pouvait parler à tout le monde avec cet outil. Est-ce que les gens ont des choses à dire ? Oui, 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 complètement. Ils ont des choses à dire, les gens. Est-ce que vous croyez qu'en tant qu'animateur, vous pouvez, un futur animateur, vous pouvez aider les gens à s'exprimer autour de la télévision ? Ah oui, avec l'outil audiovisuel, oui, je pense que, je pense même, j'en suis sûre, qu'on peut aider énormément les gens. Mais, donc, pour vous, très positif. Oui, pour moi, c'est très positif pour la découverte de cet outil-là que je ne connaissais pas du tout auparavant. Voilà, très bien. Alors, on va passer à Thomas. Thomas, lui, a eu une autre démarche. Alors, vous pouvez vous présenter, Thomas ? Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans, et donc, je suis aussi stagiaire en formation et qui découvre aussi l'audiovisuel. Ne me dites pas, BPJ, parce que je ne lui croirais pas. Et donc, je découvre aussi l'audiovisuel. Et donc, là, j'ai choisi de m'attarder sur le vélo, qui est donc un dispositif de la ville de Marseille. On va donc regarder votre petit reportage extrait. C'est parti. Je le pratique un petit peu, mais comme je suis un vrai habitant du panier, j'y travaille, que mes enfants vont à l'école au panier, je ne sors pas tellement dans le centre-ville. Donc, je vais prendre la borne en bas au Vieux-Port et je l'utilise. Après, c'est toujours pour faire deux, trois trajets qui sont après pour emmener, pour accompagner ma fille au conservatoire de musique, pour faire des choses assez précises. Donc, je connais les bornes. C'est des petites distances à chaque fois. Non, je n'utilise pas. Bon, j'adore le vélo. Je me suis posé la question. J'ai un vélo aussi chez moi, donc j'aurais pu prendre le mien. Mais vu la circulation, vu comment les gens circulent et ne respectent pas les deux roues, voire même les piétons, ce qui est encore plus grave, donc je ne préfère pas prendre de risques. Donc, je suis très bien desservée avec les transports en commun. Donc, pour l'instant, pour mes besoins, moi, ça me suffit, en fait. Oui, Thomas, donc, on vient de voir votre reportage sur le Vélib. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez abordé ce reportage. Donc, l'idée, en fait, en faisant un reportage sur le vélo, ce dispositif qui a été mis récemment en place par la ville de Marseille, c'était d'aller voir un peu déjà quelle connaissance en ont les gens, les habitants de Marseille, de ce dispositif, et savoir aussi s'ils l'utilisent. Donc, voilà, ça, c'était vraiment mon objectif à la base. Et techniquement, une caméra, un micro ? Voilà, donc une caméra, un micro, un casque. Et après, je me suis fait accompagner par des collègues de formation qui étaient à l'aise sur différentes compétences et pour vraiment me retrouver sur un poste de réalisateur. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous êtes en formation BPGEPS, si on regarde tout votre parcours, entre le moment où vous avez eu cette information qu'il existait une option audiovisuelle et aujourd'hui sur ce plateau de télévision, quelle serait la synthèse un petit peu de la démarche que vous avez faite et quels mots vous viennent à l'esprit ? En fait, quand je me suis inscrit dans cette formation, je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait, donc l'audiovisuel, la mise en place d'un projet audiovisuel participatif. Et en fait, de par les contenus qui ont été abordés, la technique aussi qu'on nous a transmise, je me suis aperçu qu'en fait, l'image, on pouvait y faire plein de choses avec, on pouvait lui faire dire plein de choses. Et donc, ce qu'on voyait souvent à la télé, en fait, il y avait tout un travail aussi autour qui était énorme et qu'à partir de plein d'images similaires, on pouvait faire dire différentes choses. Et donc, c'était vraiment... J'ai vu qu'on pouvait démystifier complètement l'image et même auprès des publics, du coup, en leur faisant réaliser des choses comme ça. Alors, ça peut être un véritable travail qui ne soit fait en fait par des non-professionnels de l'audiovisuel. Voilà, exactement. Est-ce que vous vous définissez comme un non-professionnel ou comme un professionnel du participatif ou de l'animation ? Non, je pense que ça s'apprend toujours. On apprend tout au long de notre carrière, entre guillemets. On apprend. Ça n'arrive pas d'un seul coup, surtout que là, c'est le début. Donc, pour l'instant, j'en suis aux bases. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec un minimum de technique, en fait, on peut faire participer tout le monde. C'est acceptable pour tous. Comme la mienne, vous pensez que c'est quelque chose qui peut être vraiment important à exprimer auprès des enfants que vous aurez plus tard en charge ? Je pense que c'est vraiment un excellent outil déjà pour créer du lien. C'est-à-dire que c'est un objet qui attire, mais que ce soit à n'importe quel âge, que ce soit les enfants, les personnes plus âgées. On le voit bien quand on arrive déjà avec la caméra, le pied, on s'installe, il y a quelque chose qui se crée déjà. Donc, ça intrigue. On a envie d'aller voir ce qui se passe. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être très fédérateur. Et au point de vue des familles, du rapport avec les familles, justement, qui disent souvent qu'elles ne sont pas très, très au courant de ce qui se passe dans les centres ou dans les CLSH ? C'est vrai que là, en plus, on a cette possibilité après de diffuser, en fait, ce qui a été fait. C'est-à-dire que, par exemple, là, au centre social Beaux-Sank, où je travaille, en juillet, on a mis en place un petit projet. Et donc, le fait de mobiliser le secteur famille, de leur faire prendre des images, ça va permettre de pouvoir diffuser ça après, et de réunir tout le monde pour faire une diffusion. Alors, on vient de voir huit témoignages, je crois, de réalisation. Ce marque la fin d'une série de la première expérimentation BPGEPS. À vous, cher public, de vous faire votre opinion. Nous, à AutoZoneTélé, on pense que ça a été quelque chose de très, très probant. Et c'est l'occasion, justement, de voir avec les participants qui ont organisé ce stage, qui vont venir nous rejoindre aujourd'hui, quelles sont leurs impressions. Parce qu'on est quand même à une première, on est quand même à quelque chose de nouveau. Ils vont se rapprocher de nous. Donc, on va les accueillir. Donc, Julien, si tu peux t'approcher, voilà. On va vous laisser de la place. Vous auriez pu rester. Voilà. Alors, vous allez vous présenter. Donc, à toi, Julien, administrateur des CPCV. Alors, je me permets de tutoyer. D'habitude, je ne tutoie pas. Mais comme, bon, lui, c'est un cas à part. Je le connais un petit peu. Donc, Julien à part, Julien Pouillard, le cas à part. Le cas à part. Donc, Julien Pouillard. Pouillard, exactement. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est que j'ai été un peu issu de ce projet-là. Et notamment, puisqu'on parle souvent de mettre en relation des réseaux, j'étais acteur, j'ai envie de dire, d'Odozone et acteur du CPCV. Et c'était de mettre en relation les deux organismes de formation et de pouvoir créer, en tout cas, de mettre en place cette formation BPGEPS pour l'audiovisuel et notamment le principe de la télé participative. Est-ce que télévision et animation, c'est quelque chose qui se marient bien ? Je pense complètement. Après, c'est sûr que ça demande, et on regarde là, en tout cas, des reportages et des commentaires qu'on a pu voir et de cette première session. C'est un projet qu'on a pensé, j'en dirais, il y a déjà deux ans. Je suis très heureux là de participer un peu à cette conclusion, en tout cas. Et je crois que techniquement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Le regard, le rapport à l'image non plus. Maintenant, c'est vrai que le principe, la télé participative de proximité, former des habitants, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord être formé soi-même, avoir cette capacité technique et après aussi changer un peu le regard de cette télévision. Et je crois que la formation, on a vu un petit peu le bilan, en tout cas, est très positif. Et j'espère que ça continuera. C'est pour ça que moi, je vais passer la parole à Christian. Alors Christian, oui, vous, vous êtes responsable des CPCV. Vous êtes directeur pour la Provence, Alpes-Côte d'Azur, etc. C'était assez innovant quand même de mettre cette option dans un BPGEPS ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était expérimental. Et donc, on ne savait pas trop où on allait. On savait qu'il y avait un métier un peu émergent d'animateur audiovisuel qui se développait dans un certain nombre de centres sociaux. Et puis, on a eu envie d'expérimenter, de dire qu'il faut qu'il prenne un peu plus forme. Alors vous, avec le recul, je dirais, du formateur qui fait quand même beaucoup de formation dans l'année, est-ce que vous trouvez une spécificité quand même à l'audiovisuel participatif par rapport au métier de l'animation ? Moi, je suis très satisfait de cette expérience de formation. Et je trouve que c'est effectivement un sujet qui est complètement porteur. Cette notion de participatif, on a beaucoup de stagiaires qui ont fait le... Enfin, c'est issu d'un partenariat avec les centres sociaux qui ont comme projet la participation des habitants de leur territoire. Et je crois qu'on est en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'on propose un outil de formation qui va vers ça. Expérience à renouveler ? Ah ben, expérience qui, je l'espère, sera renouvelée dès le mois de janvier prochain avec une nouvelle promotion. Très bien. Alors Eric, pour conclure, donc Eric, toi tu es un membre fondateur de deux zones. Tu fais partie de ceux qui ont défendu la télé participative. Justement aujourd'hui, télé participative et action sociale de proximité, animation sociale de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en quelques mots ? En quelques mots, le plus important, c'est surtout d'être en relation avec les habitants, avec un outil novateur qui n'est pas finalement à la disposition de tous et du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, c'est démystifié finalement aussi l'outil audiovisuel. Et dire que la télévision, finalement, c'est accessible au plus grand nombre. Ça, c'est important. C'est de l'éducation populaire. Et ça, on y tient dans les centres sociaux et à Audezone aussi, on y tient beaucoup. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de réhabiliter la démocratie locale ? Forcément, c'est aussi donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et donc la parole, elle peut passer aussi par cet outil-là. C'est additionnel à autre chose. Ce n'est pas à la place d'eux, mais c'est additionnel. Alors, je voudrais que tous les stagiaires et tous les caméramans viennent nous rejoindre, que toute l'équipe vienne nous rejoindre, parce que je crois que si on peut faire des plans pour montrer un petit peu ce qui s'est passé autour du plateau, c'est toute une équipe. Voilà, ils arrivent. Allez-y, allez-y, venez. Et je crois qu'on peut remercier les CPCV qui ont permis la réalisation. On peut remercier Agnès qui a accompagné le groupe, si Agnès peut venir, qui ont accompagné le groupe pendant la totalité de ce stage. Et puis remercier, bien sûr, le centre social Lagarde qui a accueilli le stage pendant toute cette période, aux bénévoles qui les ont accompagnés. Et remercier tous les financeurs qui ont permis à ce que ça existe. Et remercier évidemment l'équipe d'Ordre de Zone TV. Voilà Agnès. Voilà, donc qui a participé à cette expérience. Et puis, on espère vous voir nombreux sur les plateaux d'Ordre de Zone TV, bientôt, à l'antenne, avec nous, à fabriquer des émissions. Au Deux Zones TV... Alors le site, c'est www.audezones.tv, mais si vous regardez cette émission, on sait que vous êtes dessus. Et la deuxième chose aussi, c'est que, surtout, surtout, ne subissez plus la télévision. Ça, c'est un slogan, mais faites-la ! Merci à tous et à bientôt !